Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau mardi de l'espace des sciences et très très heureuse surtout de vous retrouver en compagnie d'Hélène Langevin-Joliot qui fait déjà l'amitié de venir ici plusieurs fois, deux fois déjà, c'est la troisième aujourd'hui dans ce lieu avec à chaque fois un thème différent et nous sommes vraiment très très heureuses de vous accueillir. Bon, c'était un petit peu un prétexte, nous avons une belle expo chimie en ce moment là-haut, à l'étage au-dessus, j'espère que vous êtes allés la voir. Il y a aussi ce livre, Marie Curie et ses filles, les échanges de lettres de Marie Curie avec Ève et Irène parues aux éditions Pygmalion. Vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, faire signer des livres là-haut par Hélène Langevin-Joliot à la fin de cette rencontre. Une rencontre un petit peu particulière, ça va être une manière un petit peu différente ce soir de parler des sciences, mais je pense une manière très très agréable. Alors Hélène Langevin-Joliot, je vous rappelle la filiation qui est assez quand même extraordinaire. Elle est la fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie en 1935, la petite fille de Pierre Curie, prix Nobel de physique en 1903 et de Marie Curie, prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911, sœur de Pierre Joliot-Curie aussi, femme de Michel Langevin, physicien nucléaire, petit-fils de Paul Langevin. Et mère d'Yves Langevin, astrophysicien. Alors la famille, elle est tombée dans la bassine de science. J'ai aussi une fille qui n'est pas physicienne. Ah, vous avez comme votre mère alors, comme Irène, comme Irène qui avait deux, qu'est-ce que j'ai dit ? Marie qui avait deux filles, Irène et Ève. Ève n'était pas non plus scientifique, donc vous avez fait la même chose alors. Voilà, donc très belle filiation. Il faut rappeler aussi qu'Hélène Langevin-Joliot a consacré sa carrière à la physique nucléaire fondamentale, à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Et puis qu'elle est, comme ses parents, une militante. Elle a toujours fait preuve d'un important engagement militant. Elle a milité pour la préservation du patrimoine scientifique. Tiens d'ailleurs, à propos du patrimoine scientifique, à l'étage au-dessus, en repartant, vous pourrez voir des instruments que nous ont amenés nos amis de l'Université Rennes 1. Hélène Langevin-Joliot est allée cet après-midi voir quelques-uns des instruments que possède l'Université Rennes 1. Donc, préservation du patrimoine scientifique, très important. Et promotion de la culture scientifique, ça aussi c'est important. Et c'est pour ça qu'on vous retrouve aussi pour animer des conférences. Et puis aussi, il y a une chose très importante. Depuis 2004, vous assumez la présidence de l'Union rationaliste. Voilà, j'ai tout dit, que vous êtes une toute jeune femme en pleine forme. Et que c'est vraiment un bonheur de vous avoir avec nous. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Alors voilà, pour cette soirée, nous allons faire connaissance un peu mieux. Et d'une manière formidable, avec Marie Curie. Voilà. Bonne soirée à tous. On va commencer. Bonne soirée à tous. Et si vous avez quelques questions après, mais on vous verra, vous pourrez les poser. On y va ? Oui, on va y aller. Et en faisant remarquer que chacun le sait bien, on aime l'histoire et l'histoire de l'humanité. Et j'allonnais d'un certain nombre de personnalités remarquables dont, en fait, l'esprit et l'œuvre arrivent à durer par-delà les frontières, par-delà les siècles et les époques. Et ces personnalités, elles ont longtemps été exclusivement des hommes, ou presque. La vie de Marie Curie, je crois qu'on peut dire qu'elle se déroule dans une période de transition. où la place mineure des femmes commence à être remise en question. Je crois qu'il faut... Ah, oui, ça y est. Bon. Photographie célèbre. Prise en 1911, lors d'un conseil dit Solvay, organisé par un grand industriel, et rassemblant ce que comptait de mieux, à l'époque, le monde comme physicien, capable de discuter des nouveautés de la physique, qui étaient très nombreuses à l'époque. Vous remarquez une femme, c'est Marie Curie. Elle s'impose à ses contemporains dans le domaine de la science. Et c'est un domaine qui était, on peut dire, plus que d'autres encore, fermé aux femmes. Elle a le bonheur d'être une des actrices, une actrice majeure, d'une époque qui va avoir une transformation considérable de la science, de la physique, de la physique, enfin, accessible à nos sens, vers une physique qui ne l'est pas. La physique, qu'on appelle des domaines microscopiques. C'est le tournant du XVIIIe, XXe siècle. C'est une révolution qui a marqué bien au-delà tout le siècle qui s'est terminé récemment. Alors, évidemment, dans une soirée comme aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'essayer de vous décrire chronologiquement et chaque étape de la vie de Marie Curie. Ce serait d'abord complètement impossible, probablement ennuyeux. Je vais donc avoir des trous, des sauts sur telle ou telle période. Bien sûr, au départ, la Pologne, dont je ne vais pas parler longuement. Maria Sklodowska naît à Varsovie en 1867. Pologne, qui n'est pas la Pologne, puisqu'elle est divisée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche à l'époque. Elle naît dans une famille très cultivée, assez pauvre. Elle fait des études très brillantes, comme d'ailleurs ses frères et sœurs, mais encore plus qu'eux. Et, bien sûr, elle pourrait, elle souhaite faire des études supérieures. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour une jeune fille à Varsovie. Un garçon polonais, oui. Une petite polonaise, non. Ça n'est pas autorisé. Brogna, qui est la sœur aînée que vous voyez assise sur cette photographie, avec Maria, qui a à peu près 16 ans sur cette photographie aussi, l'air assez décidé, comme vous voyez, s'interroge. Que peut-on faire pour faire des études supérieures ? Il y a une seule solution, aller à l'étranger. Pour aller à l'étranger, il faut de l'argent. C'est Maria qui propose de se placer comme préceptrice dans une famille avec enfants à la campagne, ce qui permet d'être bien payée. Elle va donc aider sa sœur, qui part faire ses études de médecine à Paris. Et c'est seulement 4 à 5 ans plus tard, parce qu'elle recule encore d'une année, qu'elle peut elle-même aller à Paris avec l'idée de s'inscrire à la faculté des sciences à la Sorbonne. Elle a 24 ans. On est en 1891. Il y a un décalage à l'arrivée. Elle sait le français, pas aussi bien qu'elle le croyait. Elle sait de la physique un peu, de la chimie un peu de maths, moins qu'elle ne croyait. Elle travaille avec acharnement et, je dirais, pratiquement à son étonnement quand même, au bout de deux ans, elle est reçue première à la licence de physique et René Suisse-Volte, deuxième, à la licence de mathématiques. Ce sont des périodes, ces deux, trois années, ont été très, très dures et elles éclairent un trait de sa personnalité, une volonté extrêmement forte de parvenir à ses fins. Pendant cette période, elle écrit à son frère, qui se plaint un peu à Varsovie, que ce n'est pas si facile que ça, et elle lui écrit « Nous devons croire que nous sommes doués pour quelque chose et cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. » C'est Marie, ça. En tout cas, une des facettes de Marie. 1894, c'est l'année de sa rencontre décisive avec Pierre Curie. Maria Sklodowska avait obtenu ce que nous appellerions aujourd'hui un contrat de recherche, ceci pour étudier l'aimantation de différents types d'acier. Elle avait besoin de conseils et un ami professeur lui fait rencontrer Pierre Curie, Pierre Curie de 8 ans, son aîné, qui était déjà un physicien reconnu par la découverte qu'il avait faite avec son frère bien avant la piezoélectricité, des travaux très remarquables sur la symétrie, mais surtout, il était en train d'achever une thèse expérimentale sur ce qu'allait donner la loi de Curie, c'est-à-dire les propriétés magnétiques des différents éléments en fonction de la température. Ils se rencontrent. Jeune homme, Pierre Curie, était assez rêveur, très peu scolaire, et dans un carnet, on a retrouvé quelques phrases. Parmi ces phrases, celle-ci. Les femmes de génie sont rares. Évidemment, quand il rencontre Marie, il est très étonné d'entendre une jeune fille parler de science. Et quant à Marie, elle est évidemment très étonnée de la manière dont il l'écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention. Disons que Pierre Curie est immédiatement conquis. Elle est belle, elle est belle. Et dès que, rapidement, il essaye qu'elle reste, elle repart en Pologne pour voir sa famille et il lui écrit des lettres. Des lettres argumentées et émouvantes en même temps. Dans ces lettres, on trouve cette phrase. « Ce serait une belle chose que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisé par nos rêves, votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. » Marie, quant à elle, est très déchirée entre la Pologne et la France. Et surtout, elle n'est pas venue en France pour aller faire de la recherche scientifique. Elle est venue en France pour apprendre et retourner en Pologne, apprendre au Polonais ce qu'elle avait appris. Finalement, elle va choisir Pierre et son rêve scientifique. Donc, cette photographie est prise dans l'année 95, l'année de leur mariage. Ils auront deux filles, ma mère, Irène, en 1897, et Ève, en 1904. Le couple s'installe à Paris dans un tout petit appartement, très peu meublé, pour qu'il n'y ait pas trop de tâches ménagères, qui reviennent quand même à la femme. Évidemment. Évidemment. Marie prépare d'abord l'agrégation et au moment où, juste après la naissance de ma mère, donc à l'automne 97, elle décide que tout compte fait, elle préfère essayer de faire une thèse. Quand on pense à Pierre et Marie Curie, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il est difficile d'imaginer deux personnalités, je dirais, plus contrastées. Marie était aussi organisée que Pierre était rêveur. Ceci étant, ils avaient une même façon de concevoir d'un côté la famille, bien sûr la science, mais aussi la société. Et je crois que c'est comme ça que leur rencontre s'est nouée. Leur collaboration scientifique va en fait commencer dans cette année, la fin de l'année 97. Et elle ne va pas durer si longtemps, puisque en 1906, Pierre Curie meurt dans un accident de circulation. Marie Curie a alors 39 ans. La période, jusqu'en 1906, est évidemment marquée par l'extraordinaire année 1898. C'est l'année de la découverte du polonium et du radium. Elle est marquée aussi par l'année 1903, où, en juillet, Marie Curie soutient sa thèse sur la séparation du radium et, en novembre, apprend avec Pierre qu'ils reçoivent, avec Becquerel, le prix Nobel de physique. Alors, quelques mots tout de même sur leur travail. Becquerel, Henri Becquerel, avait découvert en 1896 l'émission par l'uranium d'un très faible rayonnement, mais un rayonnement spontané. Pour des raisons diverses, le phénomène n'avait pas été reconnu comme une percée scientifique de premier plan. Becquerel lui-même va changer de sujet. Il se trouve qu'elle suscita l'intérêt des Curie et que Marie choisit de faire sa thèse sur les rayons de Becquerel. Pour aller plus loin, il fallait, pour aller plus loin que Becquerel, il fallait une mesure quantitative. Elle va la monter avec l'aide de Pierre à l'École de physique et chimie à l'heure industrielle de la ville de Paris dans un atelier un peu désaffecté. Si vous regardez la diapositive, c'est le principe de la méthode, je ne vous le détaille pas. Il s'agit de mesurer le rayonnement qui traverse l'air entre deux plaques. Les charges émises vers l'électromètre vont être compensées par le quartz piezoélectrique. Si vous regardez en bas les appareils originaux, vous voyez une chambre de ionisation plus que rudimentaire, un électromètre, un quartz piezoélectrique. Ici. En fait, on a une mesure quantitative même absolue d'un rayonnement extrêmement faible. Cette méthode va permettre à Marie d'atteindre un premier objectif. Vérifier, en comparant des sels, des oxydes d'uranium divers, que le phénomène est bien un phénomène atomique qui dépend de la quantité d'uranium qu'il y a dans l'oxyde ou dans le produit regardé. Mais son objectif, c'est de regarder si d'autres éléments n'ont pas par hasard la même propriété que l'uranium. Au départ, c'est très décevant. Elle ne trouve pratiquement rien de très significatif à une exception, celle du thorium. C'est peu probant, sauf le thorium. L'idée décisive à ce moment-là, c'est de revenir vers les minéraux d'uranium eux-mêmes. et là, le résultat va la plonger dans la perplexité. Deux de ces minéraux, la pêche blinde et la calcolite, elle va mesurer et stupeur, ils émettent beaucoup plus de rayonnement que ce qu'elle calcule d'après la quantité d'uranium qu'il y a dedans. Au début, c'est très inquiétant. Ça veut dire que les mesures sont mauvaises, que l'appareil est déréglé. Après contrôle, non, l'appareil n'est pas déréglé. Elle a, à ce moment-là, l'idée de fabriquer une calcolite artificielle avec des produits de laboratoire. Et cette calcolite artificielle a exactement, émet exactement la quantité de rayonnement attendue de la quantité d'uranium qu'il y a dedans, alors que la calcolite naturelle, pas du tout, elle émet beaucoup plus de rayonnement. Ceci conduit Marie à publier seule une première note qui avance une hypothèse qui est tout de même hardie. Tout porte à croire que ces minéraux contiennent un élément beaucoup plus actif que l'uranium. je voudrais, c'est une note du 18 avril 1898. Ça a été assez vite, ces quatre mois de recherche. J'attire l'attention sur le fait que Pierre Curie a mis au point l'appareillage expérimental, ce qui n'est pas rien dans cette expérience. Et il n'a pas signé la note. Et je crois qu'il a bien fait. Car cette note signée par Marie Curie seule a été un obstacle pratiquement insurmontable à tous ceux qui ont cherché à différentes périodes à présenter Marie Curie comme simplement l'assistante de son mari plus qualifié, plus âgé, plus établi dans le circuit scientifique. Ce sont des choses importantes. à partir de ce moment-là, Pierre et Marie rassemblent leurs forces pour trouver est-ce qu'effectivement il y a un élément nouveau ? Comment va-t-on faire pour l'identifier, le séparer ? Eh bien, après quelques essais chimiques, je dirais, avec des méthodes classiques, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des traces et qu'il faut combiner les méthodes chimiques et la mesure du rayonnement à tout moment. Autrement dit, ils ne peuvent suivre l'élément qu'ils recherchent qu'à l'aide de ces mesures de rayonnement. Et ils vont, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'un et l'autre, faire des mesures de physique et faire de la chimie. L'un et l'autre. Marie devient chimiste et physicienne, Pierre était physicien, il fait aussi de la chimie. Si on pense à leurs méthodes, mettre de la poudre, concentrer, faire un précipité, aller mesurer, comparer, prendre le côté où il y a le plus d'activité, bon, ça paraît très simple. Il n'y a qu'à faire. Rétrospectivement, si on analyse les choses, on se rend compte qu'ils ont fait cela alors qu'ils ignoraient tout de la nature des rayonnements. Et ils ont cependant pris les précautions qui ont permis que leurs mesures soient fiables. Ils ignoraient tout, bien sûr, qu'il existait des transformations radioactives pendant qu'ils travaillaient. Bon, le fait est que leur recherche a avancé. ils découvrent, ils annoncent assez prudemment la découverte du polonium en juillet. Et dans cette note, pour la première fois, ils disent le polonium, qui n'est qu'à l'état de trace dans le sulfate de bismuth qu'ils préparent, est un élément radioactif. La première fois que ce mot, c'est Marie qui l'introduit, voilà, le radioactif apparaît là. Le radium va être découvert six mois plus tard, en décembre 1998, en collaboration avec le chimiste Gustave Bémon, qui était leur collaborateur depuis plusieurs mois, et donc, troisième note, à l'Académie des sciences. La concentration, cette fois, du nouvel élément qu'ils vont baptiser radium est tout de même un peu plus grande, apparemment, que dans le polonium, que dans le cas du polonium, puisque un spectroscopiste est capable, avec un spectre d'arc, de constater qu'il y a une raie inconnue dans les produits que l'écurie lui présente, et que cette raie est d'autant plus intense que la radioactivité, selon le terme de Marie Curie, est plus importante dans le produit. Comme, de toute manière, polonium et radium sont des traces et que les produits qu'ils ont émettent déjà 300, 400 fois plus de rayonnement que l'uranium directement, ils peuvent estimer qu'un polonium et même un radium pur doivent être des millions de fois plus radioactifs que l'uranium. De ce fait, le phénomène qui n'avait pas passionné les foules en 1996 se met à focaliser l'intérêt des physiciens et des chimistes pratiquement dans le monde entier et le nombre de publications va monter en flèche. On a devant soi un phénomène nouveau qu'on ne comprend absolument pas et qui est de toute évidence un phénomène majeur. Mais dans cette année 98, quoi qu'on en pense, compte tenu du travail énorme qui a été accompli, Marie Curie, eh oui, elle n'est pas toujours au laboratoire. il lui arrive d'être avec sa fille Irène, comme vous la voyez ici. J'aime noter que quand les Curies découvrent le polonium en juillet, ils savent, d'après leurs mesures de chimie, ils savent qu'il y a un deuxième élément à découvrir. Et que croyez-vous qu'ils font ? Eh bien, ils partent en vacances avec le frère de Pierre Curie pendant de longues semaines du mois d'août et du mois de septembre où on s'occupe de voir comment Hélène, Irène plutôt, se comporte. Par exemple, quand elle prend son premier bain dans la rivière, Marie avait un cahier de laboratoire, bien sûr, avec Pierre, mais elle avait aussi un cahier dans lequel elle notait tout ce qui arrivait à sa fille. Si vous voulez savoir à quel mois ma mère a eu sa première dent ou sa troisième, sa quatrième, vous pouvez le savoir en consultant les archives qui sont à la Bibliothèque nationale. C'est extrêmement important. Ceci étant, Marie, après, à la fin de 1998, a une phrase qu'elle utilise dans le texte qu'elle a écrit sur la biographie de Pierre Curie beaucoup plus tard, comptant d'un résultat inespéré, mais le travail était pour elle loin d'être terminé. Il s'agissait maintenant de séparer ces éléments qui étaient à l'état de trace dans des sels qu'ils avaient produits. C'est à cela qu'elle va se consacrer avec l'aide de Pierre Curie, mais je dirais que ça devient réellement son travail principal. Elle va être obligée, très triste d'ailleurs, d'abandonner pour le polonium. On comprendra plus tard pourquoi le polonium se détruit beaucoup trop vite et ne peut pas être séparé avec de tels moyens rapidement. Elle va y réussir pour le radium à produire un sel de radium pur, suffisant pour mesurer la masse atomique du radium. chose essentielle pour placer le radium dans la table de classification des éléments chimiques, la fameuse table de Mendeleïev. Donc, le travail a été très important et il a été fait dans le hangar que vous voyez ici et qui mérite peut-être une petite description de la main même de Marie Curie. C'était une baraque en planche au sol bitumé et au toit vitré protégeant incomplètement contre la pluie dépourvue de tout aménagement. Elle contenait pour tout matériel des tables de bois de sapin usés, un poêle en fonte dont le chauffage était très insuffisant et le tableau noir dont Pierre Curie aimait tant à se servir. Il ne s'y trouvait pas de hôte pour les traitements qui dégagent des gaz nuisibles. Il fallait donc exécuter ces opérations dans la cour quand le temps le permettait. Sinon, il fallait les faire à l'intérieur, laissant les fenêtres ouvertes. Oui. Il y a quand même une ou deux éléments dont il faut peut-être détruire la légende. Les Curie n'ont pas traité les tonnes d'uranium ni même de résidus de pêche blinde que l'on voit de jeunes et charpac trimballés dans le film qui a été tiré qui a été fait il y a quelques années sur la découverte d'uranium. Non, ils n'ont pas traité ces tonnes dans ce fameux hangar. Ils ont compris très rapidement que c'était trop dilué. Il fallait faire des traitements préalables dans une usine chimique, ce qui ne les a pas empêchés d'avoir à traiter des dizaines de kilos de matière. Là, la vue, le schéma de Marie Curie tournant avec une barre de fer la matière bouillante dans un gros chaudron, il n'existe pas de photographie de cela, mais de nombreux dessins, elle n'est pas très loin de la vérité. Dans une lettre à sa sœur, Marie parle d'un travail tuant. Vous les voyez là toujours dans le fameux hangar, dans une phase finale du traitement où on cristallise et celle de radium cristallise dans une cuvette. Et à côté, vous voyez une fiche et au milieu, on voit une des premières mesures avec la masse atomique calculée du radium. La fiche est encore au musée Curie, par exemple, elle est encore radioactive aujourd'hui. Marie a écrit dans ce livre sur Pierre dont je parlais à l'instant, elle a décrit un peu cette période qu'on peut dire héroïque, que d'autres ont appelée héroïque. Elle l'a décrit avec un peu de nostalgie, peut-être parce qu'évidemment Pierre est mort. Elle écrit ceci, « Malgré les difficultés de nos conditions de travail, nous nous sentions très heureux. Nos journées s'écoulaient fort simplement. Quand nous avions froid, une tasse de thé chaud auprès du poil nous réconfortait. » Évidemment, nous, on n'est pas nostalgiques de la même façon, on a plutôt tendance à frémir en pensant que tout dans le regard était contaminé par le radium, y compris, bien évidemment, le thé. Je n'ose pas faire le rapport avec les normes qu'il faut respecter, et c'est nécessaire dans les laboratoires de radioactivité que j'ai connus aujourd'hui. Et il arrivait cependant plus tard que tout en se soulevant de cette période avec nostalgie que Marie Curie protesta quand on utilisait la fameuse histoire du hangar pour dire « Somme toute, les scientifiques peuvent faire des choses importantes avec pas d'argent. » Et elle disait « Si nous avions eu un véritable laboratoire, nous aurons mieux travaillé et plus rapidement. » C'est indéniable. Ils y ont certainement perdu au moins deux ans de leur vie. La détermination de la masse atomique du radium permet, comme je le disais à l'instant, de le placer dans la table de Mendeleïev. Mais il faut ajouter à cela qu'il a servi d'une certaine façon de point d'ancrage pour les très nombreux radioéléments que pendant ce temps-là, dans le laboratoire de Pierre et Marie Curie même, mais dans d'autres laboratoires, on découvrait, il y avait bien au-delà du radium et du polonium, il y avait d'autres radioéléments qu'il fallait placer. Eh bien, le radium servait de point où on savait où on était et on raccordait le reste compte tenu des propriétés de radioactivité. C'est un dessin de presse qui témoigne de la notoriété qui fond, si on peut dire, sur l'écurie à l'annonce du prix Nobel de physique. Pensez un couple inconnu découvrant le radium dans le pauvre laboratoire d'une école d'ingénieurs alors fort peu connue. Le radium excitait les imaginations déjà à l'époque et pourtant nulle mention du radium dans le prix Nobel de physique de 1903. La déclaration du comité Nobel parlait de la découverte de la radioactivité par Becquerel et des magnifiques travaux d'écurie. L'ouverture des archives des comités Nobel de physique et de chimie a fait découvrir la terrible bataille qui avait eu lieu pour savoir si la radioactivité c'était de la physique ou c'était de la chimie. Chacun la voulait. On se l'écharpait. Mais elle fit découvrir aussi, ce qui est beaucoup plus triste, que la proposition que l'Académie des sciences françaises avait faite au comité Nobel de physique comme il était de tradition comportait le nom de Becquerel et le nom de Pierre Curie mais pas celui de Marie. On doit à un académicien et membre du comité Nobel Mita Gleffer suédois d'avoir discrètement informé Pierre Curie qui protesta et on trouva le moyen que Pierre et Marie Curie soient associés dans cette part du prix Nobel de physique de 1903 dont les voilà célèbres. Ce fut un événement heureux parce que bon, ça leur donna des moyens qui leur manquaient très cruellement mais dans le même temps leur vie de travail fut très perturbée par les visites, les lettres, les dérangements de toutes sortes. Marie dit il faudrait trouver un trou où on pourrait se cacher, s'enfermer pour être débarrassé de tout ce qui nous tombe dessus. Pierre Curie qui fut enfin nommé chargé de cours à la Sorbonne et il obtint un laboratoire un peu mieux équipé mais beaucoup trop petit dépendant de la Sorbonne. Dans ces mêmes années, je ne vais pas allonger un cours de physique 1902-1903 un pas considérable effet sur la compréhension de la radioactivité pas considérable fait par Rutherford et le physicien Rutherford et le chimiste Frédéric Sody avec la conclusion sur le thorium essentiellement et ses dérivés la radioactivité et la transformation d'un élément chimique en un autre élément chimique avec émission de rayonnement. L'idée qu'un élément chimique ne puisse pas être stable, c'était évidemment une révolution. On prête à Rutherford de se dire qu'on va nous prendre pour des alchimistes. Bon, ils n'étaient pas des alchimistes, ils avaient trouvé la clé. On sait aujourd'hui que ce n'est pas l'élément ni l'atome, que c'est le noyau de l'atome qui se transforme, mais le pas permettait considérablement de classer et d'avancer toute la physique et la chimie de l'époque. On pensait au débar que la radioactivité était stable dans le temps, on s'était aperçu qu'elle diminuait. Pierre Curie et Laborde mesurent la chaleur dégagée par le radium et la trouvent considérable par rapport au poids du radium. Et les conséquences à l'extérieur de cette physique qui se fait dans ces laboratoires, elles sont tout de suite importantes. en particulier, elles mettent fin à une controverse féroce entre les géologues d'un côté et les physiciens de l'autre au sujet de l'âge de la Terre. Les géologues trouvaient qu'il leur fallait bien deux milliards d'années pour faire bouger tout ça et Darwin également l'avait dit auparavant. Mais les physiciens alors, Kelvin en particulier avaient fait un beau calcul, une grande boule très chaude qui se refroidit, ça prend un certain temps. Ce temps, je le calcule, je le calcule et je trouve entre 50 et 100 millions d'années. Désaccord total. L'explication, ce sont les transformations radioactives initiées à partir de l'uranium et du thorium qui sont répandues dans la croûte terrestre et à l'intérieur de la Terre et qui chauffent la Terre par l'intérieur et l'empêchent de se refroidir trop rapidement, ce qui fait qu'elle a les milliards d'années réclamées par les géologues. D'un autre côté, s'amorcent des tentatives sinon de traitement de tumeurs tout au moins de traitement de maladie de peau avec des rayonnements. C'est l'année 1906, 19 avril 1906. Pierre Curie, distrait en traversant une rue, tombe sous les routes d'un camion hippomobile et meurt sur le coup. Que va-t-il se passer ? Marie, depuis le prix Nobel, est chef de travaux. Pierre Curie était professeur à la Sorbonne à ce moment-là et membre de l'académie. L'université de Paris prend très vite une décision historique. Elle nomme Marie Curie directrice du laboratoire et chargée de cours. Elle sera professeure deux ans plus tard. C'est certain, l'émotion créée dans la communauté scientifique par la mort de Pierre Curie a sans nul doute contribué à une décision qui bouleversait complètement une tradition séculaire. Marie en était complètement consciente. Elle écrivait dans son journal des lettres désespérées à Pierre et dans celle du soir de secours, elle écrit « Il s'est trouvé des imbéciles pour me féliciter ». Cette leçon inaugurale qui est schématisée ici, 5 novembre 1906, événement mondain, mais l'illustration dit « C'est aussi une grande victoire du féminisme » et de décrire la jeune femme très pâle qui reprend le cours à l'endroit où Pierre Curie l'avait arrêtée précédemment, qui le poursuit et qui, à la fin du cours, se retire, modeste et simple, insensible aux applaudissements de son auditoire. Modeste et simple, bien, je ne suis pas très sûre que Marie Curie était modeste. En tout cas, elle était consciente de sa valeur et toute prête à la défendre si nécessaire. mais contrairement à la vue qu'en donnent certaines féministes qui m'agacent de temps en temps, elle est aussi une femme de son temps, pas de notre temps. Et elle ne récuse pas l'image de collaboratrice de son mari. Elle ne récuse pas cette image. Dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, la biographie de Pierre Curie, elle a écrit « Il avait voué sa vie à son rêve scientifique. Il lui fallait une compagne qui pût vivre le même rêve que lui. » Ceci dit, je suis bien convaincue qu'elle a considéré sa nomination à la Sorbonne comme quelque chose de normal, pas comme une victoire. Et c'est cependant sous le signe d'une victoire du féminisme qu'un autre, pas l'illustration, le journal, commente le premier cours. Avec une certaine éronie, je crois que c'est de la plume d'Anatole France sous un pseudonyme. En dépit de ses apparences discrètes, c'est pourtant une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes ou sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Conclusion du cours de Marie Curie. Marie est veuve avec deux enfants et c'est vrai qu'ils avaient parfois pensé à ce qui pouvait se passer si l'un disparaissait. Il faudrait continuer tout de même, avait-il conclu l'un et l'autre. Eh bien, Marie va continuer avec ses deux petites filles. Elle a heureusement bénéficié pendant les années les plus difficiles de l'aide de sa propre famille qui venait souvent de Pologne et aussi de l'aide de la famille de Pierre. Son beau-père en particulier a vécu avec eux jusqu'à son décès en 1910 et était une aide très précieuse pour les enfants, en particulier l'aîné, ma mère. Elle avait quand même Marie pas assez de temps justement pour le repos et pour les vacances avec les enfants. Très souvent, elle envoyait les enfants avec justement sa famille polonaise et il y avait les lettres. Alors, si je regarde par exemple les lettres de ma mère, la petite Irène, on voit au passage son impatience de voir sa mère. Moi, je veux que tu viennes le 24 et pas plus tard car je suis pressée de te voir parce que Marie a déjà deux fois dit que non, elle ne pouvait pas pas se venir tout de suite, elle a du travail. Et cette lettre de Marie en août 1910 à Irène après le décès du docteur Curie. « Ma chérie, tu ne donnes pas bien souvent de tes nouvelles et de celles de ta petite sœur et de tout le monde. Tes lettres sont ma plus grande joie dans ma solitude ici. Tâche de rattraper ta musique et ton allemand, je t'enverrai bientôt le résumé d'algèbre. » C'est qu'Irène, en effet, est au collège Sévigné mais ne suit pas tous les cours car Marie lui donne les cours de maths. Elle n'avait pas pu avec ses amis continuer l'expérience dite de la coopérative d'enseignement qu'ils avaient essayé de faire, qu'ils avaient pratiqué pour leurs enfants d'une dizaine d'années dans les années 1907-1908. Marie avait donné, donc une fois par semaine, laissait les enfants faire de petites expériences et les guidait au milieu de ces expériences et nettoie la table s'il te plaît, ne me dis pas que tu le referas. après, etc. Ce petit groupe, scientifique ou non scientifique futur, chacun a gardé un souvenir enthousiaste de cette affaire. Marie dirige le laboratoire qui avait été celui de Pierre, il accueille un certain nombre d'élèves, il est trop petit, il y a trop de demandes, donc Marie reprend la bataille pour avoir un véritable institut pour la radioactivité. Elle est là, en Rucuvier, dans la photo, vous la voyez, au milieu des appareils, et c'est finalement un accord entre la faculté des sciences et l'Institut Pasteur en 1909 qui permet d'espérer la construction de l'Institut du radium, de son premier bâtiment que vous voyez sur la diapositive. Malheureusement, trouver l'argent, tout ça prit énormément de temps, l'Institut du radium est juste terminé en fait à la veille de la guerre. Entre-temps, les événements ont continué et en 1911, Marie va recevoir le prix Nobel de chimie. Pour les services rendus à l'avancement de la chimie, par la découverte des éléments radium et polonium, l'isolement du radium, la nature et les composés de cet élément remarquable. On disait à l'époque du radium qu'il était l'élément le plus important depuis l'oxygène. Bien. Aujourd'hui, il faut le mettre aux déchets radioactifs. C'est un peu plus ennuyeux, mais enfin, c'est comme ça la vie, y compris des radioéléments. Les radioéléments, justement, sont en général obtenus à l'état de trace. Marie, dans son discours d'Ovel, évoque ce qu'elle appelle la chimie de l'impondérable, ce qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la radiochimie, dont elle est, on peut dire, la patronne, qui se développera au fil des années, au fil des découvertes des indicateurs, au fil de la découverte de la fission et de toutes ses applications, ultérieurement, celle de l'énergie nucléaire. L'année 1911, qui se termine avec le prix du mail de chimie, avait été pour Marie une année très difficile. Elle avait commencé avec l'échec à l'Académie des sciences, suite à une campagne à la fois violemment antiféministe et violemment xénophobe. À l'automne, bientôt se développent des attaques dans la presse, mettant en cause sa vie privée. Sa santé s'est détériorée et après les cérémonies du Nobel, elle est obligée en janvier-février de subir une opération importante au Rhin. Une lettre, parmi beaucoup d'autres, écrite par Marie à ses filles alors qu'elle se repose, elle va se reposer un grand nombre de mois avant d'arriver à reprendre pied. Dans ses lettres, elle répond chaque fois à ce que dit ma mère en particulier, qui est l'aînée et qui est un peu plus claire, un peu plus avancée. Elle constate, par exemple, comment Irène écrit « Tes lettres me donnent la certitude que tu pourrais faire facilement de très bonnes compositions françaises, mais l'écriture, hélas, et l'orthographe laissent toujours beaucoup à désirer. » Dans une autre lettre, « Je suis contente que tu commences à être indépendante, mais je ne voudrais pas que nous payions trop cher cette évolution. Prends garde aux autres et aux mauvaises rencontres et même aux simples voitures ou camions, surtout dans les côtes. » C'est une époque où il n'y a pas tellement de voitures et pas tellement de camions, probablement. Marie reprend pied, vous la voyez là sur cette diapositive, à l'occasion de l'Honoris Cosa qui lui est attribuée à l'université de Birmingham. Il y a Lorenz derrière, enfin, c'est les grandes festivités. Vous la voyez de l'autre côté, en 1913, dans une excursion en Angadine avec Einstein et son fils. Vous devez voir Irène, et puis Einstein et Marie, et puis la petite Ève, et puis la dame qui s'occupe du jeune Einstein. En juillet 2014, Marie s'organise normalement et c'est le moment crucial où elle doit déménager le laboratoire de la revue Récuvier pour s'installer enfin à l'Institut du Radium. Elle envoie les filles en Bretagne, qui est encore un petit coin, l'arc-ouest, pas très équipé. On vit un peu chez l'habitant. Et puis, voilà, la fin de juillet, c'est la guerre. Et Marie reste à Paris, puis elle fait un aller-retour à Bordeaux pour emporter le Radium puisque les Allemands menacent Paris. Pendant ce temps-là, les filles, notamment Irène, veulent revenir. Elle bombarde Marie de lettres pratiquement tous les jours auxquelles Marie répond quand elle peut. Elle répondra très clairement à une lettre où Irène se plaint parce qu'elles sont à l'arc-ouest avec Valcia et Zosia, c'est-à-dire la gouvernante d'Ève et la cuisinière qui sont toutes deux polonaises. et les bruits malveillants ont commencé à circuler sur cette maisonnée où on parle une langue que l'on prend pour de l'allemand. Et Irène aimerait mieux comme ce serait bien si elles n'étaient pas avec moi, ce serait tellement plus simple. La réponse de Marie est très ferme. J'ai été désolée d'apprendre que tu as eu des ennuis avec ta nationalité. Ne prends pas ces choses trop à cœur mais fais de ton mieux pour éclairer les gens à qui tu as affaire. Pense aussi que non seulement tu dois supporter avec patience ces petites misères mais que c'est même ton devoir de protéger Joséphine et Valentine qui sont étrangères. Ce serait ton devoir même si elles étaient allemandes car même en ce cas elles ont le droit de séjourner en Bretagne. Chéri, prends conscience plus exactement de ce que tu te dois comme française à toi-même et aux autres mais comme tu es bien jeune pour tenir tête fais-toi aider par monsieur Seigne-Aubos qui est si bon et qui ne te refusera pas son appui. Eh oui. Donc, finalement, tout le monde est à Paris. Marie s'est organisée pendant ce temps-là et il n'est plus question de faire de la radioactivité. Que peut-elle faire d'utile pour la guerre ? Aider à rattraper le retard évident des hôpitaux militaires en matière de diagnostic aux rayons X, chose tout à fait importante pour détecter les projectiles dans le corps des blessés. Elle va arriver à surmonter les objections des médecins militaires, faire preuve d'un peu de diplomatie et s'imposer dans les hôpitaux pour apprendre aux uns et aux autres à se servir des appareils, examiner elles-mêmes les blessés pour mettre les choses au point. Vous la voyez par exemple ici à l'hôpital Cadwell, à la Edith Cadwell. et puis surtout elle développe des fameuses voitures mobiles pour pouvoir les amener près du front. Elle m'apprend même à conduire à cette occasion. À cette occasion aussi, elle constate que ce qui manque le plus au fur et à mesure que l'armée prend en main la construction de voitures, etc., ce sont les spécialistes capables de se servir d'appareils qui jusque-là n'avaient été jamais utilisés que dans les laboratoires ou dans des cabinets spécialisés. Eh bien, elle forme rapidement dès l'année 14 d'ailleurs, elle forme rapidement Irène qui suit par ailleurs des cours à la Sorbonne et celle-ci à son tour va former les gens dans les hôpitaux et dans les postes militaires dans tous les coins. Et une complicité va se nouer entre elles. On les voit échanger des mots « Tu me prépares ça et mon tablier et le pharmacien que je devais former dit « Aide, on me l'a enlevé par suite d'une circulaire quelconque, etc. » C'est la collaboration entre la mère et la fille qui commence à s'établir. Nous-mêmes, nous avons, Pierre et moi, mon frère et moi, posé parfois la question à ma mère et beaucoup de gens la lui ont posée. Et sa réponse était toujours la même. Ma mère ne doutait pas plus de moi qu'elle ne doutait d'elle-même. Par conséquent, elle envoyait sa fille de 17 ans près du front prendre la responsabilité d'un poste de radiologie militaire important. Bien. Le plus important dans la fin de la guerre, c'est la formation de groupes d'infirmières et l'Institut de Radium devient, comme vous le voyez là, un centre de formation parfaitement efficace qui donne l'occasion à Marie de dire pour peu que les élèves soient motivés, même et qu'on leur fasse un enseignement pratique de qualité, eh bien, on peut surmonter le manque de formation initiale très facilement. On peut avoir confiance, en fait, dans des jeunes qui n'y étaient pas préparés. Si je reviens dans l'après-guerre, institut de radium, Marie a 51 ans, Irène est devenue pratiquement son assistante, elle aurait voulu qu'Ève s'occupe des applications, devienne médecin, mais elle préfère être pianiste, elle sera critique musicale et bien d'autres choses plus tard. et elle s'écrive des lettres comme dans les familles, on s'écrit énormément de lettres, eh bien, les trois curies s'écrivent des lettres les unes les autres et on y parle de tout, on y parle un peu de laboratoire et beaucoup de la vie, des vacances, de ce qu'on fait. Bon, une collaboratrice emmène Marie à Cavalère, eh bien, une lettre, le pays est beau, j'aimerais que nous y venions tous, j'ai couché sur la terrasse en plein air, on y est beaucoup mieux qu'à l'hôtel, j'ai causé avec Marthe des affaires du laboratoire et, elle écrit à Irène, je te confie le souci de l'ordre au laboratoire dans la mesure où tu pourras empêcher qu'on y fasse du gâchis en mon absence. J'ai laissé les clés de mes armoires à la place ordinaire, fais vérifier les armoires à habit au point de vue des mythes, le tout d'une phrase à l'autre. Et la Pologne, elle est heureuse, vous le comprenez, de retrouver sa famille en Pologne. C'est au mois d'octobre 21, je crois, est à Varsovie. Je suis allée hier matin faire une promenade solitaire du côté de la Vistule. Elle est très basse actuellement car l'année a été d'une sécheresse exceptionnelle ici comme ailleurs. J'éprouve un besoin irrésistible d'aller flâner sur une de ces plages lumineuses magnifiques. Il paraît d'ailleurs que certaines d'entre elles a servi cet été pour les bains de la population qui a beaucoup souffert de la chaleur. Quelques-uns y ont même campé la nuit. Sans doute, je reconnais que cet aspect de mon fleuve n'est point celui d'un cours d'eau navigable qui se respecte. Et il faudra bien un jour restreindre un peu sa fantaisie au détriment de sa beauté et de l'effet pittoresque. Il y a sur la vistule un champ où il est dit celui qui a vu l'eau polonaise couler, celui-là gardera son charme en lui et l'aimera à tout jamais jusqu'au fond de sa tombe. Cela me semble vrai en ce qui me concerne car ce fleuve si indolent aujourd'hui, si emporté et dangereux au printemps a pour moi un attrait très profond dont l'origine m'est obscure. Le temps est merveilleux, soirée très froide, journée ensoleillée et chaude, lumière incomparable. Au revoir ma chérie, embrasse ta sœur et reine et pense à lui tenir compagnie maintenant qu'elle est privée de sa mère. Je vous embrasse toutes deux de tout mon cœur qui est à vous. Voilà, après cette guerre, l'arc-ouest prend une place de plus en plus grande. Je ne vais pas détailler, mais vous voyez à droite Marie, mais j'allais dire, c'est comme ça que nous appelions Marie Curie en famille. Mais, je ne l'avais jamais entendu parler de Marie Curie autrement que mais. Eh bien, entre Irène et Ève sur la jetée de Bréa, c'est l'endroit où on va trouver une cabine au plus bientôt. Le groupe de l'arc-ouest qui comprend toute une série d'universitaires s'organise un peu autrement. On prend des canaux et on va se baigner dans les îles. Dans ce canaux, Marie a été un des rameurs et donc on va se baigner dans les Gohémons à l'endroit où il y a de l'eau. Vous n'ignorez pas qu'en Bretagne, il y a des marées. Donc, il faut aller chercher l'eau là où il y en a. L'arc-ouest, c'est un endroit merveilleux. Mais il arrive aussi qu'il n'y fasse pas toujours beau. Il se trouve que ça arrive. Alors, il arrive, voilà, Irène et Ève sont à l'arc-ouest et Marie écrit depuis Genève. Depuis Genève, elle dit « Je vais aller à l'arc-ouest » et elle ajoute « Je suis désolée que le temps soit médiocre. Nous serons mouillés, gelés et nous devrons concilier les intérêts du travail scientifique à l'écrit à ma mère représenté par nous deux avec ceux de l'art musical représenté par Évette, Ève, ce qui est bien plus facile par beau temps que par temps de pluie. » Vous imaginez le piano et les... Voilà. En 1926, Marie fait construire une maison en haut de la colline qui sera la maison d'Irène et mère et fille s'occupent aux plantations car pour Marie les plantations c'est une passion, c'est très important pour elle. Mais pendant ce temps, Marie, Curie est toujours Marie Curie, c'est-à-dire un grand directeur de laboratoire. Deux événements vont marquer particulièrement les débuts de l'Institut du radium. Le premier, c'est le voyage que Marie va être amenée à faire aux États-Unis. Une journaliste américaine, Madame Melonek, que vous voyez sur cette photographie ici, Marie n'aimait pas du tout les journalistes, celle-là arrive à franchir la porte. Et à l'étonnement de Marie quand, au lieu de lui poser des questions supposées stupides, elle écoute ce que Marie, Madame Melonek, écoute ce que Marie dit des difficultés du laboratoire après la guerre. Pas d'argent, pas assez de radium, etc. Et Madame Melonek conclut qu'il doit être possible d'aider Marie Curie pour son laboratoire. Elle va organiser, propose à Marie d'organiser une souscription pour lui offrir un gramme de radium, souscription parmi les femmes américaines sous réserve qu'elles viennent aux États-Unis recevoir le gramme de radium. Eh bien, la campagne va réussir au-delà de toute espérance et Marie va se retrouver aux États-Unis pour plusieurs semaines, faire un circuit d'universités et des lieux magnifiques des États-Unis, recevoir le gramme de radium à la Maison-Blanche, en même temps trouver le temps, là, elle est tout à fait à son aise pour visiter usines de radium et laboratoires, là, elle est en pleine discussion. Ce voyage sera couvert par la presse américaine au-delà de tout ce qui est imaginable. à tel point que c'est un éditeur américain qui aura l'idée de demander plus tard à Ève de faire une biographie de sa mère. Le deuxième événement de l'année 1921, à Néfaste par conséquent, c'est la création de la Fondation Curie, aujourd'hui, qui est devenue l'Institut Curie. Marie souhaitait depuis très longtemps que les applications médicales du radium puissent être développées. La création de la Fondation avec des donateurs privés va le permettre dédiée au traitement du cancer avec les rayons X et les rayons gamma du radium. La Fondation est animée par le docteur Regault, que vous voyez ici, à qui on doit d'avoir fait de la Fondation Curie une référence mondiale. On substitue à des traitements où on ne sait pas trop bien quel rayonnement on utilise auprès de telle et telle patiente, des traitements où on sait ce qu'on fait, ciblés, séparés en temps, etc. C'est vraiment un progrès considérable et Marie en est très heureuse. Cette photographie, c'est une inauguration d'un agrandissement de locaux par le président de la République. On voit Regault, Marie Curie, Jean Perrin et quelques autres dont mes parents. Le laboratoire, bien sûr, l'Institut du radium. Là, vous voyez ma mère et Marie Curie, mais ici, un groupe de l'Institut du radium et nouvelle génération. Évidemment, ce n'est plus l'époque d'avant-guerre. Vous y remarquez, il y a un certain nombre de femmes, souvent françaises ou étrangères. D'ailleurs, Marguerite Perrin qui a découvert le Francium qui fut la première correspondante à l'Académie des sciences en France. Bien, tout un groupe dynamique. Au bout, on aperçoit Frédéric Joliot qui est rentré comme préparateur de Marie Curie qui épouse Irène Joliot-Curie qui vont travailler ensemble. Génération qui, bon, se met sur d'autres sujets que certains de ceux qui étaient développés avant, mais en s'appuyant sur la tradition qui était celle que Marie Curie impulse. Cette tradition, c'est trouver, accumuler, préparer les sources radioactives les plus puissantes au monde. Les plus puissantes et capables de donner des sources, comme on dit, de rayons alpha, lesquels rayons alpha sont des particules lourdes et rapides, très appropriés pour sonder la matière au niveau microscopique. D'une certaine façon et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans les laboratoires de radioactivité physique nucléaire, on utilise les rayons alpha comme on utilisera plus tard les faisceaux d'accélérateur. Eh bien, cet axe donné au laboratoire par Marie va être fructueux, découverte de la structure fine des rayons alpha par Rosenblum et dans les années 30 les séries de travaux qui sont faits entre autres par les Joliot-Curie. J'en dirais un quart de mot. Tout à l'heure, d'une certaine façon, Marie, il y a des discussions au laboratoire, tout n'est toujours pas rose. Marie est un grand directeur, mais elle n'est pas forcément le directeur qui a toujours raison, même si peut-être elle le croit. Mais en même temps, chaque personne du laboratoire devient comme quelqu'un de la famille. Et on peut dire que le laboratoire, c'est peut-être le troisième enfant. D'où le ton de la lettre qui va vous être lue maintenant. Qui a été écrite le 11 août 1932 de Paris et qui est adressée à Ève, Évette. J'ai eu un grand chagrin en arrivant à Paris. Le jeune chimiste Raymond que j'aimais tant s'est noyé dans une rivière en Ardèche. J'en suis toute bouleversée et ne puis m'habituer à cette idée. Sa mère m'a écrit pour me dire qu'il avait passé au laboratoire les meilleures années de sa vie. À quoi bon si cela devait finir ainsi ? Une si belle jeunesse, tant de grâce, de noblesse et de charme et des dons intellectuels aussi remarquables, tout cela a disparu pour un méchant bain d'eau froide. Ma petite enfant, je souhaite que tu en aies fini au plus tôt avec les inquiétudes et les préoccupations et que tu organises ta vie d'une manière plus calme et plus raisonnable. Peut-être ne saurais-je pas bien t'expliquer en quoi consiste le bonheur, mais il n'est certainement pas dans le drame et il y a bien assez de cet élément autour de nous, même quand nous ne le cherchons pas. Je crois que je passerai le restant de mes jours dans une crainte constante de l'imprévu qui nous guette pour nous accabler. Réconforte-moi au plus tôt au moins ce qui concerne le présent le plus actuel et l'avenir le plus proche. Ta mère, je t'embrasse tendrement. Marie, Irène et Ève, c'était une famille unie de trois femmes. Évidemment, les choses vont changer avec le mariage d'Irène en octobre 1926 avec le jeune Frédéric Joliot. Ève, de son côté, s'organise pour avoir son appartement avec ses amis, mais elle se partage entre quête béthune avec Marie et sa vie personnelle et professionnelle. Au fil des années, c'est essentiellement sur elle que Marie s'appuie pour ses voyages, pour sa santé, pour la maison. Bien sûr, l'arrivée d'une petite fille dans la famille Joliot est un grand événement pour Marie. la vieille dame que je suis constate avec regret que l'appareil de photographie de mes parents a été beaucoup plus souvent braqué sur moi que sur ma grand-mère et c'est malheureusement comme ça dans la plupart des familles. C'est un fait et c'est encore à la petite fille que Marie Curie pense lorsqu'elle écrit une lettre de vœux à mes parents fin 1928. Je vous envoie mes souhaits de bonne année c'est-à-dire une année de bonne santé de bonne humeur de bon travail une année pendant laquelle vous aurez chaque jour plaisir à vivre sans attendre que les jours soient passés pour leur trouver de l'agrément très sage et sans mettre tout espoir d'agrément uniquement dans les jours qui viendront plus on vieillit plus on sent que savoir jouir du présent est un don précieux comparable à un état de grâce je pense à votre petite Hélène et je forme des souhaits pour son bonheur c'est si émouvant de voir évoluer ce petit être qui attend tout de vous avec une confiance sans limite et qui croit certainement que vous pouvez vous interposer entre lui et toute souffrance un jour elle saura que votre pouvoir ne va pas jusque là et pourtant on souhaiterait pouvoir faire cela pour ses enfants tout au moins leur doit-on tous les efforts pour qu'ils aient une bonne santé une enfance paisible et sereine dans une ambiance d'affection où leur belle confiance dure aussi longtemps que possible j'espère que la petite chérie a la couverture chaude pour sa voiture comme il était convenu et oui il y a les affaires de fin d'année vous imaginez bien les deux photos que vous voyez ici sont postérieures une à l'arc-ouest après la naissance de mon frère Pierre qui est ici avec moi et puis mes parents aimés et puis celle-ci qui est prise en février 34 une des dernières photographies de Marie qui a été rejoindre mes parents ma mère devait très souvent se reposer elle était très souvent malade à cette période donc c'est une photo de février 34 Marie en fait jusqu'au bout a continué à faire des expériences avec le même enthousiasme et elle suit avec passion des développements des expériences de radioactivité et de maintenant de physique nucléaire qu'elle ne fait pas elle-même je disais tout à l'heure que les découvertes s'étaient enchaînées et effectivement on en trouve la trace dans une de ses dernières lettres écrites le 15 janvier 34 elle écrit à Ève et elle lui relate comme d'habitude les petits événements de famille mais elle ajoute à propos des recherches menées par Irène et Frédéric les Joliot ont fait un nouveau travail important sur un nouveau phénomène qu'ils viennent de découvrir en radioactivité la découverte de la radioactivité artificielle intervenue montrée à Marie Curie ce même jour puisque c'est le jour de dépôt de la note au compte rendu si mes ouvriers sont exacts a été en fait la dernière joie de sa vie sa santé va se détériorer elle meurt d'une deux sémi-aigu en juillet 34 non c'est pas ça voilà c'est ça Marie deux fois prix Nobel est aujourd'hui non pas mais mais une figure universelle symbole de la place conquise par les femmes en science et symbole aussi je crois de la recherche des intéressés elle n'était certainement pas une féministe militante elle était simplement convaincue que les capacités intellectuelles des femmes et des hommes se valaient et je crois que c'est par son exemple plus que n'importe quoi d'autre qu'elle a ouvert le chemin aux générations de femmes qui lui ont succédé deux mots à propos de sa contribution au comité international de coopération intellectuelle créée en 1922 par la société des nations en un mot il s'agissait de remettre ensemble et de dégager quelque chose de positif entre les intellectuels de différents pays notamment européens qui s'étaient affrontés pendant la guerre de 14-18 pour prévenir pour la paix pour la culture et Marie qui va aller régulièrement elle va en particulier proposer un système de bourse européenne pour les jeunes chercheurs qui n'avaient pas de moyens etc. elle fait une série de propositions elle est vice-présidente de cette commission et de temps en temps chaque puisque c'est chaque année elle y va en juillet elle écrit notamment à Eve alors on voit de tout dans cette lettre tu seras étonné d'apprendre que ta mère ne se contente pas de rester muette mais prends la parole assez fréquemment en s'imaginant évidemment qu'il y a à cela quelque utilité quant à l'utilité générale de la réunion je ne puis encore me prononcer maintenant peut-être aurais-je une opinion à la fin de la session je n'ai pas réussi encore à me baigner dans le lac le lac de Genève probablement je ne le ferai pas par manque de temps de fait elle le faisait à 8h du matin directement dans le lac devant l'hôtel nous avons dans cette réunion il y a évidemment des internationaux un brésilien un espagnol un anglais deux américains une norvégienne etc réunion assez cosmopolite tu vois le brésilien et l'hindou sont franchement les plus beaux types physiques de l'ensemble je ne sais pas si j'arriverai à voir le Rhône en train de sortir du lac comme on l'a vu l'autre fois avec toi je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusque là car je suis l'esclave de la commission qui est à 440 en proportion de la longueur de son nom complet en fait quand Marie travaille dans ce fameux comité de coopération intellectuelle il y a derrière tout ce qu'elle exprime sa profession de foi sur l'importance de la science pour le progrès de l'humanité il y a une grande continuité dans la manière dont Pierre et Marie Curie et ensuite Frédéric et Irène Joliot-Curie telles qu'ils m'ont transmis les choses conçoivent la recherche et considèrent le rôle de la science la recherche il pensait essentiellement à la recherche fondamentale pour laquelle la liberté du chercheur est la plus importante dans la mesure où on ne prédit pas les choses les connaissances acquises c'est un patrimoine commun pour l'humanité ce qui n'empêche pas de se préoccuper éventuellement d'applications loin de là le progrès en dépend en 1933 il y a des mouvements qui commencent à proclamer que oh là là ça c'est très dangereux et on parle de la faillite de la science Marie ne s'exprime pas très souvent mais dans ce cas elle dira dans un texte quelque chose dans lequel j'extrais ceci si des paroles telles que la faillite de la science ont pu être prononcées dans l'amertume et le découragement c'est que l'effort de l'humanité vers ses plus belles aspirations est imparfait comme tout ce qui est humain il a été souvent dévié de sa route par les forces d'égoïsme national et de régression sociale cependant Marie Curie n'est pas comme le furent les jolies curies ce qu'on peut appeler une scientifique engagée malgré ce que je viens de vous lire surtout surtout Marie Curie n'a pas sacrifié sa vie à la science et elle le disait elle-même j'ai consacré beaucoup de temps à la recherche à la science parce que je le voulais parce que j'aimais la recherche elle écrit à sa soeur je crois l'année d'avant sa mort je devrais me reposer mais je ne suis pas sûr que je puisse me passer du laboratoire même en écrivant des livres scientifiques ou bien dans une lettre à ses filles cette formule que j'aime bien je suis sans nouvelles de vous et du laboratoire et cela me donne une sorte d'inquiétude comme si j'étais sur une autre planète alors voilà la tradition familiale ne rejette pas le mythe qui s'est construit autour de Marie Curie c'est un mythe pour les femmes c'est un mythe pour la science je crois aussi pour le progrès pour l'humanité mais bon nous souhaitons recadrer ce mythe dans une image plus humaine que je crois assez parable du souvenir de Pierre Curie et de l'attachement qu'elle avait pour ses filles et pour sa famille voilà Applaudissements Et voilà pourquoi vous continuez à tenir le flambeau à presque 85 ans ? Formidable, formidable. Si je voulais en paraître. Non, je sais que vous m'autorisez à le dire. Alors voilà, je ne sais pas, j'ai oublié de vous dire en commençant cette rencontre qu'elle est enregistrée, qu'Hélène nous a permis de la mettre ensuite sur le site internet de l'espace des sciences. Donc si vous souhaitez revoir cette conférence, eh bien vous pourrez le faire. Voilà, merci à l'équipe du CREA, de l'université Rennes 2, d'être avec nous pour enregistrer ces plateaux. Alors si vous avez des questions, je crois que quelqu'un demandait la parole. A tout de suite, monsieur. C'est à vous. Oui, bon, moi je crois que Marie Curie est portée par la recherche de la vérité qui permet la quête du bonheur et qui permettrait aussi de résoudre des crises. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer cette recherche de la vérité ? Je n'ai pas beaucoup de réponses. Chacun peut essayer de construire de son côté, me semble-t-il. Parce qu'en fait, moi je vois autour de moi que les gens n'aiment pas cette recherche de la vérité, n'aiment pas avoir plus d'informations que les autres. Et voilà, c'est ce que je constate autour de moi. C'est vrai que Marie Curie, c'est complètement l'inverse. Écoutez, je pense que Hélène ne veut pas trop répondre là ou ne sait pas trop quoi répondre à ça. Je pense quand même que, juste pour le dire, répondre à votre question, je veux simplement regarder une salle pleine pour venir écouter l'histoire de Marie Curie, des salles pleines pour venir entendre parler des sciences. Les gens ont envie de s'informer, je crois. Enfin, en tout cas, toute une catégorie ne savons pas trop quoi répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonsoir. Est-ce que ça ne vous peine pas que le mot nucléaire soit presque devenu un gros mot ? Par exemple, l'IRM devrait s'appeler IRM-N et on dit IRM. Moi, ça me choque dans la mesure où il n'y a rien qui est tout lent ni tout noir. Depuis Fukushima, qui est une très grande catastrophe, c'est encore pire, puisque c'est devenu très noir. Bien sûr, effectivement, enlever le mot nucléaire de IRM est un peu ridicule et je ressens cela. Les réactions devant nucléaire sont souvent irrationnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui se posent. Ce n'est pas un domaine dans lequel on puisse dire, bien, pas de question, fermez les yeux et laissez les choses se faire sans s'en occuper. C'est très frappant que les choses dépendent des conditions dans lesquelles c'est. Je me suis laissé dire, par exemple, ça paraît extraordinaire, mais qu'après Fukushima, il existe au Japon, de la même façon qu'il existe en Autriche, Joachim Stahl, d'où vinaient les minerais qui ont servi à Pierre et Marie Curie pour le radium, n'est-ce pas ? Il y a un équivalent de Joachim Stahl au Japon. Et annuellement, il y a une fête du radium qui se tient. Et la fête du radium, elle s'est tenue cette année. C'est-à-dire que le contenu que projettent les gens sur le mot radium, le mot nucléaire, etc., dépend pas de la réalité des choses, mais des conditions dans lesquelles elles leur arrivent. Je crois que, puisqu'on a dit que je suis présidente de l'Union rationaliste, un des problèmes, ce n'est pas effectivement de dire pas de problème, tout est bon, tout est mauvais, mais c'est effectivement de dire chaque question doit être regardée avec ses avantages et ses inconvénients de la manière la plus rationnelle possible, de façon à ne pas se priver de choses utiles quand il le faut. C'est vrai que ça peut être très dur pour des gens qui ont peur d'entendre, de lire un rapport international qui dit les conclusions sanitaires mondiales de l'accident de Fukushima seront minimes. Eh bien oui, mondialement, c'est minime. ça n'empêche pas que si vous êtes la personne qui habitait près de la centrale et qui ne peut pas rentrer chez elle, etc., c'est un accident dramatique. Et évidemment, c'est un accident environnemental extrêmement dramatique et avec des conséquences lourdes, évidemment. mais c'est un autre sujet qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il joue. Merci. Aujourd'hui, beaucoup fustigent la science, les scientifiques comme étant des apprentis sorciers égocentriques. Et en lieu de les écrits de Marie Curie, Pierre Curie, Paul Langevin, un peu les autres, il me semble que dans leur cœur, ils ont la volonté de faire quelque chose pour le bien commun, notamment que l'idée de la découverte d'une source d'énergie beaucoup plus dense donne accès aux pauvres à une énergie peu chère et quasiment illimitée. En fait, je voulais vous demander tout à l'heure des précisions sur sa sensibilité humaine, mais merci beaucoup, vous avez super bien détaillé ça. Et ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est ce que vous pensez de sa vision de l'avenir de l'humanité, si elle avait une sorte d'optimisme vis-à-vis du futur ou ce que vous auriez envie de me dire par rapport à ça ? Merci. Écoutez, oui, vous posez de grandes questions. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à répondre à la hauteur de la question que vous posez. Mais je dirais, vous êtes jeune. Comme vous êtes jeune, il faut considérer qu'en prenant chacun ses responsabilités, on peut progresser, on peut faire en sorte que les choses soient mieux demain qu'hier. Je crois qu'il ne faut pas céder à cette espèce de chose qu'on a beaucoup entendue depuis un certain nombre d'années, à « les choses seront pires demain qu'hier ». Non, il n'y a pas de raison qu'elles soient pires demain qu'hier, si effectivement, on essaye de détecter chaque fois ce qu'il faut faire. Je crois qu'il ne faut pas parler de sources d'énergie inépuisables à la portée de tous. Mais rien qu'avec des sources d'énergie que l'on a, en les maîtrisant correctement, il y a de l'énergie qui pourrait être mieux répartie qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est absolument clair de façon à ce que ceux qui n'en ont pas assez puissent en avoir. d'un autre côté, bon, ça nous ramène à l'énergie nucléaire. Il ne faut pas se priver d'un certain nombre de possibilités qui sont nécessaires pour faire des progrès. Bon, il faut... Je dirais, la confiance en soi peut être un défaut si on se méfie de tout le reste. Mais la confiance en soi, si on l'a, et si on pense qu'après tous les autres peuvent aussi avoir confiance et que soit on peut avoir confiance en les autres, on peut bâtir beaucoup. On peut trouver des solutions. Si chaque fois, on se dit, ben voilà, j'ai pas confiance en moi, personne ne mérite pas confiance, ça, c'est clair qu'on ne fait que détruire. Une autre question, Dominique Bernard. C'est une question un petit peu personnelle qui aurait pu aussi s'adresser à votre frère. Vous êtes... Vous nous avez montré, vous êtes née dans une famille formidable, fille 2, petite fille 2. Est-ce que, dans votre carrière scientifique, personnelle, est-ce que ça, parfois, ça ne vous a pas gêné d'être plutôt considéré comme vous-même, d'être plutôt considéré comme fille 2 aux petites filles ? C'est un peu personnel. Oui, oui, oui. Écoutez, j'ai peut-être la moitié d'une réponse. Figurez-vous que, fort heureusement pour moi et pour mon frère, on parlait moins de Marie Curie quand j'ai commencé à faire de la recherche qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai. Et oui, et bien sûr, vous croyez qu'au lendemain de la guerre, tout le monde avait le nom de Marie Curie à la bouche ? Mais pas du tout. Certains connaissaient Marie Curie, d'autres l'avaient déjà oublié. Bon, il y a eu l'époque après son décès, il y a eu l'Ève de ma tante qui a eu un grand renom. Mais, si vous voulez, ce symbole qu'on a construit autour d'elle dans les dernières périodes, et bon, on cherche, allez, les femmes, voilà, tout y est. c'est vrai que si ça avait été comme ça dans les années 40, pas sûr du tout que j'ai été faire de la physique nucléaire. Pas tout à fait sûr. Mais à l'époque, c'était, voilà, ça passait parmi d'autres choses. Vous voyez, je crois, je crois que ça va aussi avec notre époque. À l'époque, on était, c'est comme les personnes qui me posent la question, est-ce qu'on parlait tout le temps de science et de recherche à la maison ? Eh bien non, on ne parlait pas quand j'étais gosse avant la guerre, j'étais quand même capable de comprendre certaines choses. On ne parlait pas, on en parlait, bien sûr, mais pas autant que ça. Pourquoi ? Eh bien oui, il y avait quelques événements qu'il était quand même difficile de ne pas faire attention. Les bons, comme le Front populaire, et puis les mauvais, ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Croyez-moi, je serais capable de parler de la guerre d'Espagne probablement plus que du moment où mes parents étaient à tel ou tel et tel endroit en train de faire ceci ou cela précisément pour faire de la recherche parce que c'était de cela qu'on parlait. Eh bien, on parlait moins probablement de monsieur un tel ou de madame un tel qui est la figure ou le grand prix ou le grand ceci ou l'individu qui, la médiatisation des choses, elle existait déjà, mais pas sous la même forme. C'est-à-dire, on a cherché, et je crois qu'on l'a fait trop, faire ressortir les qualités des personnalités et même les responsabilités individuelles. D'une certaine façon, c'est positif parce que ça peut faire sortir des choses, enfin, encourager des gens à faire le meilleur d'eux-mêmes. C'est très bon, ça. Mais ça s'est fait au détriment d'une vue plus collective des choses. Est-ce que la société marche ? Est-ce que les amis sont ensemble ? Des tas de choses de ce genre. Est-ce que le laboratoire marche plutôt qu'un tel ou un tel ? Cet état d'esprit très individualiste d'aujourd'hui crée, ce serait invivable. Voilà, ça, j'en suis sûre. Aujourd'hui, ce serait invivable. J'aimerais bien que vous disiez un mot de ce livre. Marie Curie et ses filles, vous pouvez aller, si vous voulez, le feuilleter tout à l'heure sur la table de la librairie Le Fayère qui est là, où il y a d'ailleurs quelques photos aussi. Il y en a 200. Oui, il y a 200. Et vous avez eu un... Sur environ 800. Mais oui, mais à l'époque, dans les familles, ce n'est pas exceptionnel. Oui, mais on les gardait, on les gardait comme ça partout. On gardait beaucoup de lettres, on en a perdu beaucoup. Je veux dire, on ne les a pas si... Oui. On voit bien qu'il y a des lettres perdues puisqu'on voit que dans une lettre, je t'ai écrit hier et puis il n'y a pas la lettre. Les unes ou les autres ont perdu certaines lettres. Ça, c'est certain. Mais bon, il y en a quand même beaucoup qui sont parvenues et ensuite, elles ont été gardées. Et puis, alors à la fin, vous faites une petite biographie de chacune des trois femmes. Oui, on a mis trois petites biographies. On a préparé cela avec Monique Bordry qui a été la première responsable du musée Curie à Paris, qui est dans l'ancien laboratoire de Marie Curie. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être... On va peut-être... Si ? Où êtes-vous ? Ah oui, pardon. Je ne vous voyais pas. C'était pour savoir si ça avait été... Faites voir. Là-haut, 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 voilà. Dangereux de porter votre mère et votre tante pour elle alors que Marie avait autant travaillé sur des produits radioactifs. Oui, attendez. Et la question, c'était... Si c'était dangereux pour sa mère et sa tante d'être portées par Marie. Pour votre mère et votre tante. Eh bien, écoutez, à la limite... Enfin, ma mère est née avant la découverte du radium. Donc, de ce point de vue, les choses ont été moins dangereuses que pour ma tante Ève qui est née en 1904, c'est-à-dire après, et alors que Marie a manipulé pendant cette époque des... Enfin, j'ose pas penser à combien de centaines de milliers de becquerels tous les jours. C'est un bel exemple. Ma tante Ève qui fut une, je crois, une des jolies femmes de Paris. Une femme qu'on a pu encore admirer en 1995 alors qu'elle avait 90 ans, elle avait une sacrée allure et donc décédée à 102 ans. Il n'y a probablement pas eu, parmi des gens, pas la bombe atomique, ni... Voilà. C'est un des bébés qui a dû être les plus irradiés involontairement. Je n'irai pas tiré de cette expérience le fait que statistiquement... Voilà. c'est un bel exemple pour dire que ce que représentent les risques radioactifs, ce sont des risques qu'on évalue statistiquement. Et dans tel cas, quelqu'un qui a donc eu des conditions qui auraient dû être très, très, très mauvaises, eh bien bon, ça n'a rien fait du tout. Je me demande aussi si c'est les vacances... en Bretagne, ça n'a pas contribué... Attention, parce que vous savez qu'en Bretagne, il y a du granit. Je sais. Et quand il y a du granit, il y a de la radioactivité. Non, non, mais je voulais... N'oubliez pas que l'eau de planquette fut la plus radioactive de France et qu'on en a tous bu. C'est vrai. qu'on en a bu et qu'apparemment, on n'en est pas encore mort. Voilà. Si, encore une autre question. Oui. Où êtes-vous ? Vous faites coucou. Voilà. Ah, oui. Juste à côté. Marie Curie est éblouissante. Enfin, c'est un phare, mais justement, elle risque de nous éblouir, c'est-à-dire de vous garder, vous, les autres membres de la famille, dans l'ombre. Et moi, j'aimerais bien aussi entendre l'histoire de Frédéric Joliot-Curie, de votre frère, la vôtre, de votre mari, Vous vous intéressez aux hommes, madame. Aux hommes de la famille. Aux autres membres de la famille. On a le temps pour ça. Ça va venir. merci vraiment pour votre exposition. Merci, madame. Merci. Voilà. Alors, si on en a fini avec les questions, ce que je vous propose, c'est qu'on monte donc dans le... Alors, n'oubliez pas de passer dans le foyer... Moi, je ne sais jamais entre foyer haut, foyer bas. Il y a une exposition d'instruments anciens qu'il faut absolument que vous alliez regarder. Et puis, il y a l'étage au-dessus où je vais emmener Hélène, si vous avez envie de la rencontrer et de faire signer ce livre, Marie Curie et ses filles, paru aux éditions Pygmalion. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne juste le rendez-vous. Grand merci. Grand merci. Je vous donne juste le rendez-vous pour mardi prochain parce qu'il y a une conférence passionnante aussi sur les fonds océaniques et l'origine de la vie donnée par André Braque, qui est un grand scientifique astrobiologiste du Centre de biophysique mollet nucléaire mollet nucléaire, je suis fatiguée, d'Orléans. Je suis arrivée. Du CNRS, qui est à Orléans. Voilà. Allez, on va s'arrêter là ce soir, je crois. Merci de votre attention. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci.